bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas il est c'est le soir je pense que vous voyez la lumière il est 17h34 déjà ça passe trop vite la galère j'ai eu de la chance j'ai été déposé deux colis au point relais juste avant d'aller chercher van et je suis arrivé il était 17h06 au point relais et le point relais il m'annonce et il montre une affiche en fait ils ont collé une affiche à la porte pour dire qu'ils réceptionnaient les colis pendant toute cette période compliquée de confinement tout ça le jusqu'au 17h je le regarde puis il me dit bon allez c'est bien parce que c'est vous donc je vous les prends mais normalement je devrais pas les prendre et tout ça je dis oh c'est gentil et tout bon il c'est bien parce que c'est moi et je pense que comme je viens quasiment alors peut-être pas tous les jours mais au moins deux ou trois fois par semaine je passe déposer des colis donc bah voilà c'est plutôt cool il me les a pris mais bon il va falloir que je m'organise autrement et il faut que je sache que les prochaines ces prochains jours là pendant un plus d'un mois faut que je vieille avant 17h donc ça va quand même ça être un petit peu compliqué mais bon sinon j'ai reçu les colis il faut que je vous montre ça je vais vous montrer ça en plus du coup j'ai un livreur qui est passé et bon apparemment il n'y avait personne au moment où il est passé et il a laissé un mot dans la voie de ce lettre donc il y a des colis qui sont restés et le papa l'a même pas vu mais il y a des colis qui sont restés dehors toute la journée du coup je vais vous montrer en plus le livreur il a marqué un petit mot donc voilà il a marqué je vous ai mis un colis sur votre terrasse cordiellement le chauffeur voilà donc je cache je cache le petit le nom mais voilà c'est bon bah c'est cool donc j'ai trouvé j'ai trouvé le colis je vais regarder d'ailleurs ce que c'est et j'en ai aussi également un autre il faut que je vous montre ce que j'ai acheté j'ai également plein de cartes pour evan donc il va être content j'ai des ouais regarde tout ce qu'il ya ah ouais et après tu fais tes devoirs encore et voilà oui 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 ce qui va être bientôt 6 heures et du coup encore ta chambre à ranger tout ça il n'y aura pas de vidéo non c'est pas trop grave non parce qu'il faut que tu déchires comme ça pour ouvrir et après ça s'ouvre tout seul t'as vu ils sont déchirés d'accord tu découvres seulement maintenant bah ouais avant je découvrais pas ils disent plis et déchire ici du coup j'ai le droit de plier pour que ça soit plus facile voilà c'est ça et ensuite je fais ça voilà voilà du coup tu peux ouvrir hop sans problème j'ai pas j'ai pas ah ouais tu les as passées elles sont belles hein j'ai pas j'ai pas qu'est-ce que j'ai pas ouais cool et regardez ça j'ai pas ah ouais t'as pas non plus le bouffon vert bon ça il y en a déjà pas mal que t'as pas tu vois pour bien le compléter encore il va falloir qu'on fasse le ouais on regardera ça un peu plus tard donc j'ai craqué et oui j'ai craqué je pense que vous aurez reconnu la marque parce qu'on en entend parler partout sur les réseaux sociaux et j'ai fini par craquer voilà donc j'ai acheté je vais montrer que ce que j'ai et donc c'était j'ai profité des black friday et puis d'un code promo voilà et j'ai acheté des shampoings nikki paris voilà donc dans ce coffret il y avait en fait un shampoing j'ai payé le prix d'un shampoing avec l'après shampoing j'avais un shampoing gratuit que celui que je voulais en fait et des échantillons en plus dans la boîte donc en fait en achetant le shampoing et l'après shampoing j'avais un shampoing en plus et trois échantillons parce que je suis pas sûre que je vous ayez bien compris la première fois donc j'ai pris un le nikki paris shampoing à la boue voilà avec l'après shampoing à la boue et j'ai pris le ricin également voilà donc à voir ce que ça donne et donc en échantillons entre guillemets nous avons donc le masque capillaire shikakai d'accord je sais pas trop ce que ça fait le shampoing shikakai donc c'est bien ça va ensemble et ricin le shampoing ah bah le shampoing à l'île de ricin bah du coup j'en ai déjà là bah au moins comme ça s'il est bien j'en aurais un échantillon en plus voilà et ça c'est ouais c'est un masque c'est pas de l'après shampoing c'est du masque mais bon voilà donc j'ai craqué dites moi si vous aussi vous avez craqué pour les shampoings nikki paris qu'on entend tellement parler ça fait des années on en entend parler du bien comme du mal clairement et bah voilà j'ai décidé de tester et donc je me suis laissé influencé par quelqu'un que je suis sur instagram que j'apprécie finalement donc je me dis que si elle elle en fait la promo depuis déjà depuis très très longtemps ça fait plus d'un an qu'elle utilise ces produits là donc je me dis voilà ce que je connais une autre influenceuse que je suis qui les a testé pendant un mois nous a bassiné deux fois par semaine par ces produits là regardez mes cheveux et depuis au bout d'un mois une fois qu'elle n'était plus payée par la marque on en a plutôt entendu parler et en plus je sais que peu de temps après elle a parlé d'un autre shampoing donc enfin bref donc là clairement ça me donnait pas envie quelqu'un qui dit juste pour parce qu'elle est payée pour en parler alors que celle qui est voilà qui est que je suis également elle ça fait plus d'un an qu'elle les utilise etc donc là clairement voilà tiens dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les produits que j'ai acheté sous les sous influence voilà suite aux produits d'influenceurs voilà de je vais dire de télé réalité moi j'en suis pas mais je sais que par exemple comme les produits nikki paris voilà c'est les personnes de télé réalité ils vendent ce genre de produits parce que j'ai acheté finalement pas mal de produits que je me laissais suis laissé influencé alors il y en a des biens et il y en a des moins bien et du coup je me suis dit tiens est ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo voilà parce que sur j'ai acheté pas des gélules j'ai acheté j'ai acheté des lunettes j'ai acheté enfin plein de choses voilà de produits d'influenceuse vous dites moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là dessus parce que ça peut être sympa sur tous les autres produits j'ai déjà de retour là c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas bah celui là c'est nouveau donc je vais voilà je vais je vais les tester là mon prochain un shampoing moi de ce week-end je vais entamer tant pis si j'ai déjà un produit là mais je voudrais les essayer assez rapidement pour voir déjà le résultat au bout de déjà un shampoing parce qu'il paraît qu'apparemment c'est quand même assez efficace donc je suis curieuse de tester donc voilà sinon avec evan on va réviser tu me sort ton cahier rouge qu'on puisse tester qu'on puisse tester qu'on puisse réviser encore les moins variables l'allemand on a révisé dans la voiture donc c'est tout bon on gagne du temps pendant on voit dans le trajet on a pourtant que cinq minutes de trajet mais c'est pas perdu voilà on révise les hier j'ai fait un échange avec la bouche toute sale mais en fait hier j'avais fait un échange et j'ai j'avais et pour avoir ce bon matin vous ne brouille pas très bien comment on fait pas qu'il brouille bien c'est parce qu'il est ton visage d'accord on va j'ai l'enlève attends voilà il veut pas il veut pas faire le focus en tout cas c'est un bon matin gx qui brille et c'est une anglaise et aujourd'hui j'ai fait un échange enfin aventure j'avais fait un échange et aujourd'hui du coup il m'a donné les cartes c'était un blaziken c'est un peu comme une carte anglaise regardez il brille c'est une gx et un shir shift tri un shift tri un shift tri ouais elle est belle celle là j'aime bien moi c'est pas juste ouais mais en fait le dragon flou vu que lui il fait une attaque de 160 en fait vu que lui il a une faiblesse feu c'est 160 fois non c'est 60 plus 160 du coup ça fait 320 dégâts c'est ça c'est ça c'est bien calculé j'avais quelques larvons en fait ok du coup bah avec lui il a 240 bon on se retrouve alors j'ai juste mis un gilet parce que j'étais embrassière j'ai fait ma séance de sport je suis morte en fait j'ai fait les j'ai même pas eu le temps de mettre mon t-shirt tellement j'ai monté en cardio c'était très intensif c'était 30 minutes de cardio et renforcement musculaire en même temps je suis rincée rincée et elle aussi d'ailleurs j'ai fait le live de sissy mua et elle aussi je n'en pouvais plus j'en peux plus non plus je voudrais en profiter parce que voilà avant de il reste il me reste 20 minutes avant de enfin qu'on mange au moins que je prépare au moins à manger et donc je vais en profiter pour ouvrir les calendriers avec vous et puis ouais je suis crevée crevée ça m'a tué là donc bah c'est parti je sais pas si Evan vous montrera ce qu'il a reçu dans son calendrier mais on verra plus tard voilà mais bah nous on va ouvrir nos calendriers donc dans le look fantastique nous avons ceci je sais pas du tout ce que c'est de Radial par contre c'est un water cleansing donc une eau micellaire une eau micellaire avec hyaluronique ah si hyaluronique ok cool en petite pompe comme ça vous savez vous appuyez avec le petit coton ouais c'est ça vous appuyez avec le petit coton et ça monte je trouve ça super chouette en tout cas c'est un gros format quand même 100 ml donc ça c'est super chouette ouais j'ai jamais testé le Radial c'est vrai qu'on a déjà eu quelques fois des produits de cette marque là mais bah j'ai hâte de tester de voir ce que ça donne ça c'est chouette c'est super chouette dis donc en ce moment là pour l'instant je suis vraiment pas déçue hein jour numéro 4 mais vraiment pas déçu quoi alors Glossy Box alors je pense pas qu'il puisse faire aussi bien qu'hier avec le produit Benefit mais bon c'est plus je l'ai ouvert du mauvais côté ça c'est comme les boîtes de médicaments hein vous ouvrez toujours du mauvais côté toujours du côté de la notice même si des fois je me dis allez j'ouvre pas ce côté là j'ouvre l'autre et ben c'est toujours du côté de la notice ah bah en fait il y en a des deux côtés ah là là c'est quoi alors ? c'était bien caché donc de la marque Bouclem je connais pas du tout cette marque là alors pas du tout et c'est un Revive 5R Oil d'accord donc c'est une huile pour les cheveux voilà je connais pas du tout bah pourquoi pas avoir une huile pour les cheveux je vais la sentir oui bon ça sent rien de particulier j'ai l'impression qu'elle était légèrement ouverte oui donc bon bah testez à voir ce que ça donne c'est vrai que moi j'ai une huile préférée mais bon après à voir celle-ci Mademoiselle Bio oh il y en a deux alors c'est des petits berlingots comme ça de la marque Akan et c'est un masque vert cataplasme d'accord donc c'est une petite poudre pour faire un masque vert et celui-ci c'est un masque vieux violet smoothie d'accord lisse les réduits et atténue cernes et poches d'accord pourquoi pas bon moi c'est plus des réduits c'est vraiment des rides que j'ai et là donc c'est élimine l'excès de sébum et apaise oui bah bon après là voilà parce que je viens de transpirer pour ça là je suis je brille de mieux le feu mais bah testez parce que là j'ai jamais testé ce genre de petites choses donc voilà c'est une nouveauté et moi ça donne envie et donc chez Bubble Tea nous avons des petites boules de bain voilà comme ceci voilà des petites boules de bain donc ça c'est sympa c'est sûrement au citron je pense du la couleur parce que l'année dernière on en avait déjà eu et voilà moi je mettais les deux petites boules de bain dans le dans le bain c'est sympa dans le happy morning nous avons du thé cette fois ci je crois que je l'avais déjà eu l'année dernière ou en tout cas terre doc oui thé noir bio saveur caramel ouais c'est le type braise caramel beurre salé oui pour ça braise vous savez comme la bretagne c'est pas juste que je me trompe pas sinon je vais me faire disputer voilà caramel au beurre salé ça doit être bon quand même donc voilà à tester dans le fruit springs nous avons une grosse boîte c'est du porridge au chocolat porridge au chocolat donc ça c'est sympa vous avez vraiment la petite dose pour faire votre porridge et en fait vous avez de quoi pour manger vous allez directement dans le petit pot voilà vous avez une petite mesure vous mettez de l'eau jusque là et puis vous avez votre porridge voilà vous remuez et vous avez votre porridge tout prêt donc voilà ça c'est sympa c'est des petits pots vraiment hyper pratiques je vous avoue que le porridge c'est pas ce que je préfère moi je préfère le muesli mais à tester voilà à tester pourquoi pas tiens un petit un week end ça peut être sympa à tester et dans la dégustabox nous avons ceci c'est une vous savez vous avez des doses maison potier j'avais déjà eu ça c'est des petits sachets avec des sauces voilà toutes prêtes et là c'est sauce numéro 17 taille donc il y en a 3 voilà vous avez des petites préparations vous savez vous coupez vous rajoutez de l'eau je crois euh non même pas vous faites chauffer au micro-ondes et puis après on serre et puis voilà ça fait des petites des petits sachets de sauce j'avais déjà eu ce genre de choses au poivre et tout ça je trouvais ça hyper pratique qui est sympa voilà des fois quand vous avez besoin de sauce ben voilà donc là c'est de la sauce taille alors par cas à goûter parce qu'avant d'utiliser dans un plat voir si c'est pas trop épicé parce que moi avec des enfants enfin surtout avec un enfant assez jeune faut éviter de manger trop épicé c'est pas bon c'est pas bon pour eux quoi donc euh mais euh ouais pourquoi pas après bon c'est pas forcément le taille que j'ai une préférence mais c'est les petits sachets qui sont quand même hyper sympa hyper pratique voilà j'en ai déjà eu je vous dis et euh maison potier c'est euh c'est des bons produits et au niveau de la bouteille de rhum cette fois ci nous avons le six cents euh carabine rhum ok bon je vois pas trop ok c'est peut-être un un rhum des caraïbes et là moi je sais que j'apprécie parce qu'ils sont plus doux plus vanillés et plus doux voilà donc à voir mais en tout cas celui-là il me paraît plus clair je vois c'est peut-être euh ouais il me paraît beaucoup plus clair que les autres beaucoup moins embrée donc euh... je pense que pour moi parce que quand c'est trop fort trop embray, trop trop d'épices j'aime pas forcément dans le petit album des Mister Jack on a les petits monstres, vous savez les fameux petits monstres verts là donc on en a il est super chouette je sais pas si vous le voyez bien ils sont bien fait ces figurines là ils sont super bien fait je les aime beaucoup je les trouve super chouette et donc dans celui des pierres précieuse nous avons une agate multicolore je ne connaissais pas du tout apaisement, équilibre, confiance en soi et elle est toute tachée et transparente là, c'est super chouette donc voilà très chouette, très chouette il y a des choses bien et des choses un peu moins bien je pense que vous serez d'accord avec moi pour l'instant look fantastique top, top, top oui, oui je suis mutigée après la déguise la boxe ça peut pas être non plus génial à chaque fois en fonction des goûts etc c'est bien mais voilà c'est pas forcément ce que je préfère donc voilà je suis un petit peu mutigée au niveau des calendriers mais dans l'ensemble je suis pas déçue pour l'instant quand même quoi qu'il arrive je suis quand même pas déçue le seul où je suis vraiment quand même déçue c'est le bubble tea parce que c'est vraiment les mêmes produits c'est juste que le packaging a changé en un an mais sinon c'est exactement les mêmes produits donc bon alors qu'ils font tellement de choses différentes sur cette marque là ils font tellement de choses différentes que c'est vraiment dommage qu'ils mettent dans le calendrier que ça quoi donc c'est juste ça où je suis déçue et bon voilà je le savais pas je le saurai la prochaine fois je le prendrai plus voilà bon je vais vous laisser là pour l'instant je vais aller faire un manger et puis on se retrouve un peu plus tard déjà pour l'instant concours et puis ah oui et puis j'ai reçu si il faut que je vous le dise quand même j'ai reçu donc le colis que je disais qu'il fallait que je voie que le facteur enfin le livreur m'a déposé à me mettre un petit mot en fait c'est mon cadeau de Noël voilà je sais je vous l'ai toujours dit pour celles qui me suivent depuis longtemps vous le savez et je sais que d'ailleurs il y en a certaines d'entre vous qui font la même chose que moi donc ça me rassure un petit peu ça peut peut-être paraître un petit peu bizarre mais tous les ans je m'achète un cadeau pour mon Noël que j'emballe et que je mets sous le sapin ça peut paraître un peu bizarre mais voilà je fais ça je sais que certaines d'entre vous le font également et donc j'aime bien voilà sous le sapin je sais que j'ai un cadeau que déjà je suis sûre d'aimer parce que forcément c'est moi qui l'ai acheté donc ça peut être tout et un peu n'importe quoi je vous avoue que c'est pas il y a eu une année c'était le Kokeo il y a deux ans c'était une paire de baskets une paire de Stan Smith l'année dernière c'était quoi l'année dernière ? je m'étais acheté quoi ? je crois des bijoux voilà une bague donc voilà vous voyez c'est des petites choses comme ça et là par contre c'est assez gros quand même là par contre je me suis bien fait plaisir mais voilà j'ai profité aussi d'une belle promo pendant le Black Friday ça faisait très longtemps que j'en parlais que je le voulais donc enfin je le voulais je voulais quelque chose comme ça de toute façon je vous montrerai pour Noël bien sûr vous n'allez pas le savoir maintenant et vous croyez quoi que j'allais vous le dire comme ça ? non 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 il va falloir attendre le père Noël donc voilà je l'ai reçu là je vais je vais le ranger et puis je n'aurai plus qu'à l'emballer puis je me mettrai ça sur le sable par contre il va prendre la place parce que le colis le colis il est comme ça quand même donc voilà bref sinon oui on n'a pas été acheter les gâteaux parce que je vous avais dit hier qu'on allait acheter le gâteau pour l'anniversaire des vannes et finalement je me suis dit que comme j'allais l'acheter chez Picard j'allais pas le recongeler le remettre dans le congélateur à la maison puis attendre samedi finalement on ira l'acheter demain et comme ça je le mettrai après directement dans le frigo comme ça il aura le temps de décongeler tranquillement jusqu'à pour samedi après-midi c'est quand même plus simple que là de l'aller l'acheter le recongeler enfin de continuer à le congeler à la maison et puis après de le ressortir enfin voilà tant qu'à faire ça m'a coupé c'est que ça veut dire que je parle de trop bref c'était pour vous dire que finalement on ira acheter le gâteau demain voilà donc je vous montrerai je sais pas du tout ce qu'on va acheter c'est lui qui va choisir donc voilà quoi d'autre c'est tout ouais c'est tout donc là je vais aller faire à manger je pense que je vais faire du riz avec du poulet des champignons enfin voilà un truc classique ouais poulet, champignons, crème crème fraîche 5% crème liquide 5% ou même des fois de la crème de soja j'aime beaucoup aussi maintenant j'achète beaucoup ce genre de choses du lait de coco de la crème de soja et du riz voilà donc c'est simple mais efficace allez je vous laisse et puis je vais préparer à manger on se retrouve plus tard je vous reprends là il est 9h15 je vous ai complètement un peu oublié en fait j'étais en train de faire le montage et je viens de finir le montage du vlog et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai oublié de vous reprendre pour l'instant bon court en plus là je vais aller prendre ma douche je fais le montage le temps qu'il mouligne etc je prends ma douche etc comme ça au moins parce que je sais que ça demande pas mal de ressources sur mon pc donc je préfère qu'il fasse tranquillement le montage enfin le compact je n'arrive plus à parler je suis fatiguée qui compacte en fait la vidéo et qu'il fasse la compression et puis du coup au moins je fais autre chose en l'entendant donc instant concours voilà je vous propose de remporter donc un rouge à lèvres liquide mat de chez Larizzi alors pareil je vous mettrai une photo parce que là vu la luminosité et tout ça j'ai peur que vous voyez pas trop bien mais c'est un rose rose qui tire légèrement sur le violet je pense que vous le voyez quand même donc voilà Larizzi de toute façon je vous mettrai la référence mais c'est le quelle teinte je vous noterai c'est le curve il me semble donc voilà je vous propose de remporter ce rouge à lèvres liquide mat voilà donc pour celles que ça intéresse et bien je vous mettrai donc comme d'habitude le goût elle forme avec tout ce qu'il faut avec liker la vidéo mettre un commentaire être abonné à ma chaîne et puis et puis remplir le document la question du jour sera sûrement j'y réfléchis là et ça sera sûrement pour qui était le colis qui est le livreur à laisser dehors voilà donc je pense que c'est une question simple de toute façon comme je vous l'ai dit c'est toujours une question normalement il n'y a pas besoin de réfléchir bref voilà je vais vous laisser là et puis donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour un prochain vlogmas ciao we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid we wish you a merry christmas je vous souviens et je vous astres